Alors je vais vous proposer un petit tuto là pour enlever les sphères sur un berceau de mini Austin. Alors évidemment c'est le bordel parce que si je mets pas le bordel, ma femme elle gueule pas et ça me rend triste. Donc en premier lieu acheter une tige filetée en M14, ça coûte 3 euros, plus des vis et des rondelles. Le total ça m'a coûté 5 euros. Vous allez abriquer au marché ou autre de ce genre là et vous avez ce type de produit là. Ce qui vous évitera d'acheter l'outil spécial évidemment. Concernant la tige, je vais compter un bon 50 cm. Bon moi j'ai pris une de 1 mètre dans l'absolu, elle me servira pour d'autres utilisations. Alors évidemment si le berceau est pesé sur l'auto, vous devrez enlever le vis de 34 et ensuite on passe la tige par ici. Donc regardez tel que j'ai fait. On met la tige filetée à l'intérieur pour qu'elle rentre dans cet orifice là. Voilà, vous voyez. Ensuite, alors évidemment ce vis là il sera dévissé à maximum. Voilà. L'écrou contre-écrou. Bon c'est rondelle, elle ne sert à rien, c'est juste pour pas que je les perde. Mais aussi parce que j'aime bien le mode oula oupe que ça fait. Serrez ici. Voilà, le contre-écrou évitera qu'en fin de compte le vis descende plus bas. Donc vous serrez, vous serrez, vous le rentrez à l'intérieur évidemment la tige et vous serrez. Hop, on serre à maximum. Et ensuite on colle cet écrou sur la rondelle qui vient se poser sur le nez. Alors soit la carrosserie de l'auto, soit du haut du berceau. Pour évidemment ne pas oublier la rondelle. Voilà, ça se fait à la clé 23, le M14 à la clé 23. Et ensuite on tourne. Le fait de tourner va permettre, en fin de compte, cette partie là va écraser le caoutchouc. Donc une fois que j'ai exercé la pression sur cette suspension, attention, danger à vos doigts, malgré tout. Là on voit bien que j'ai beaucoup de mouvements sur le bras de suspension. Donc à partir de là, je vais commencer à dévisser ces deux vis ici. A la clé de 11. Voilà, le moment c'est du pas anglais mais à la clé de 11 on peut le faire. Et dévisser à la clé de 19 cette partie là. Voilà, vous en faites compte que toute cette partie là puisse se retirer. Ça donnera en fait ceci. Prendre soin aux deux joints. N'hésitez pas à la limite de les commander, comme ça c'est fait. Et au besoin, commandez une cage. Je ne sais pas comment ça s'appelle ça, une butée. Ici le bras de suspension une fois démonté. Voilà, à l'intérieur il y a des cages à aiguilles. Donc ne pas hésiter de les nettoyer. Vérifiez si les aiguilles sont bonnes, etc. Au besoin de les changer. Faites la commande qu'une fois que vous avez sorti le bras pour être sûr. Bon, sauf anticipé si vraiment vous êtes pris par le temps. Au besoin, commandez une rotule. Vous pouvez aussi potentiellement commander cette butée là. Et une fois que l'écrou ici l'a enlevé. Faites doucement, afin de ne pas abîmer non plus le filetage. Vous voyez, ça s'enlève relativement facilement. Tac, et retirez l'axe. Bon alors là, comme on peut voir. Il est relativement joli, il n'est pas abîmé. Le vis cruciforme qui est ici. Donc c'est un filetage classique. Donc une fois la butée enlevée, ça donne ceci. Voilà. Comme on peut voir, elle est relativement, gravement abîmée. Donc c'est pas un mal de la changer, me concernant. Et ensuite, il ne restera plus qu'à retirer le bras. Hop, comme ceci. Bon là, sur ce coup là, j'ai de la chance, la trompette est venue avec. Parce que d'habitude, la trompette, comme ceci, elle est soudée à la sphère. Vous voyez. Mode TKL, après une levrette, mode Saï. Alors pour décoller, j'ai essayé de l'eau froide. Ben ça ne fonctionne pas, ça marche sur les chiens, mais pas sur les sphères. Alors à la limite, peut-être du dégrippant. Mode seulement si vous voulez récupérer la trompette. Mais bon, d'ordre général, l'échange pour des îlots. Donc une fois, le vis est tendu. Alors à la limite, vous voyez, vous tenez ici. Et vous dévissez ici. Voilà, dévissez dans ce sens là. Et vous le maintenez ici. Donc une fois que cela est fait, vous n'avez plus qu'à retirer la tige. Voilà, de la sphère. Alors par contre, bon courage pour la sortir ensuite. Parce que des fois, ça bute un peu à droite, à gauche, mais elle se sort.